La société Rotomode a été créée en 1973. On est spécialiste de rotomoulage de polyéthylène. Le rotomoulage, c'est un nom barbare qui veut dire moulage par rotation. Depuis de nombreuses années, nous sommes connus européennement et mondialement pour les canaux et kayaks, notamment en site on top. Mais également, on s'est diversifié de nombreuses années dans la sous-traitance industrielle et les liminaires. La raison pour laquelle je suis au Journée Innof Pro, pour pouvoir apporter nos compétences et nos savoir-faire à des porteurs de projets, Vincent Masse, bonjour. Vous venez en tant que représentant d'une entreprise qui s'appelle Rotomode. De quoi s'agit-il en quelques mots ? Qu'est-ce que vous faites ? La société Rotomode a été créée en 1973. On est spécialiste de rotomoulage de polyéthylène. L'entreprise, depuis sa création, c'est... Rotomoulage en polyéthylène, c'est quoi en pratique ? Le rotomoulage, c'est un nom barbare qui veut dire moulage par rotation. En pratique, comment fait-on ? On prend de la poudre de polyéthylène qu'on met dans un moule, que l'on vient ouvrir, on ferme le moule. La matière, ensuite, vient en cuisant, en chauffant, se liquéfier et se coller sur la paroi du moule. Et prend sa forme. Voilà, il prend sa forme. Au bout de X minutes, on vient démouler et mettre en refroidissement la pièce encore toute chaude. Et en se refroidissant, elle se contracte et se solidifie. Ensuite, les opérateurs viennent faire des opérations d'ébavurage, de finition nécessaires. Nous, notre activité et notre société est surtout connue pour le canoé-kayak. Voilà, c'est l'histoire de l'entreprise. Depuis nos mois d'année, nous sommes connus européennement et mondialement pour les canoés-kayak, notamment en site on top. Mais également, on s'est diversifié de nos mois d'année dans la sous-traitance industrielle et les liminaires. D'accord. Donc la sous-traitance industrielle, c'est aussi la raison pour laquelle je suis au Journée Innof Pro, pour pouvoir apporter nos compétences et nos savoir-faire éventuellement à des porteurs de projets qui souhaiteraient fabriquer des produits creux, de forme plus ou moins cylindrique ou sphérique, pour leurs besoins. D'accord. Voilà, on en a un bon exemple. Ce n'est pas un produit d'inventeur, c'est un des nouveaux produits que vous lancez. Voilà. Alors bon, qu'est-ce que c'est ? Parce que pour l'instant, ça ressemble à un ballon de rugby, mais en réalité, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est en effet un ballon de rugby qui sert de décoration, de lampe. Donc c'est un ballon de rugby lumineux où, ici, je peux activer la lampe et avoir la possibilité, avec une télécommande, de pouvoir changer les couleurs. Ça permet en tout cas de bien visualiser le type d'objet qu'on peut fabriquer et avec quel objectif, là, où on a quelque chose qui va être translucide. Et on peut mettre des objets à l'intérieur, comme une lampe par exemple. Tout à fait. Pour justement profiter de cette capacité-là. Du coup, des inventeurs qui pourraient venir vous voir, viendraient vous voir à des objectifs qui doivent répondre à peu près à ces caractéristiques-là. Oui, nous sommes spécialisés dans la position de corps creux en plastique. Des produits qui peuvent aller jusqu'à 4, voire 5 mètres cubes. Donc, on va du très petit produit jusqu'au très gros produit. Notamment, on fait des containers d'occupation pour le verre. Donc, 4, 5 mètres cubes. Ça, c'est vraiment notre maximum de capacité. Oui, d'accord. Mais vous avez raison de donner des idées et des exemples de ce genre-là. On n'y pense pas spontanément, mais effectivement, il y en a plein. Et quand c'est un petit porteur de projet ou un porteur de projet qui démarre dans son projet, on est à l'étape, disons, du prototype ou de la fabrication, comment peut naître une collaboration avec vous ? On va se placer plutôt comme un sous-traitant, mais on va accompagner le porteur de projet par rapport à toutes les contraintes et critères dont il aura besoin pour adapter son projet à notre cahier des charges et à nos contraintes de fabrication. Donc, bien évidemment, le porteur de projet lui devra investir dans les outillages, mais on va l'accompagner. Et ça, souvent, on le fait, je dirais, à titre généreux pour adapter son design à nos contraintes. Et est-ce que vous avez des exemples d'inventions qui ont résulté de ce genre de collaboration ? Oui, nous avons, sur les dernières années, pu concréter un partenariat avec Mme Maurier, par exemple, pour une invention qui s'appelait le So Cool, qui était un tabouret de vignes, pour la taille des vignes. On a l'an dernier également noué un partenariat avec la société ETM Marine, avec M. Laurent Descosse, qui a fabriqué une bouée connectée. Elle était en phase expérimentale, puisque le projet est sorti l'an dernier. On a fait les premières pièces courant en début d'année 2020. Elles ont pu être testées sur le bassin d'Arcachon tout cet été. Les résultats sont plus que très prometteurs. Donc là, il vient de signer des ventes sur la Corse du Sud. Et on pense franchement que c'est un projet qui va connaître un franc succès. Si un inventeur, un porteur de projet, ou même un consommateur lambda, parce que si je veux m'acheter cette lampe, je dois faire comment ? Si je veux m'acheter vos canaux et kayak, est-ce que je viens vous voir directement ? Est-ce que j'ai des informations sur votre site ? Comment ça marche ? Vous avez tout ça sur notre site internet. Bien évidemment, on sera heureux d'accueillir les demandeurs d'informations. Nous avons des revendeurs un peu partout en France pour les canaux et kayak. Donc on les renverra vers les revendeurs le plus proche. Ensuite, pour les professionnels, on les traite directement à l'entreprise. Je vous encourage à rendre visite à Rotomod ou à les contacter si leur activité vous intéresse, ou leurs produits, ou leurs compétences. Et je vous souhaite une très bonne journée. A très bientôt sur Inventif.